Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils l'ont fait cuire ! Les salicots ! Et c'est reparti ! Il va l'avoir, sa raclée ! Caius, Jacob, empoignez-le ! Non ! Je veux pas ! Au secours ! Il ne vous a rien fait ! Laissez-le ! On cause gentiment ! On t'offre du cochon rôti ! Et c'est comme ça que tu nous remercies ? On n'a pas d'ordre à recevoir ! Bastonnez-le, les gars ! C'est une guerre fatale ! Tu es blessé ? Non ? Mais... Yagoda ? Misère ! Le long rôti ! C'était le grand amour avec ce cochon ! Qui vous êtes ? Gérald de Rive ! Moi, c'est... Lontek ! De... De... Enfin, de... De par ici, quoi ! Tu vis seul dans ce village ? Non. Sont tous à la maison. Flap, Agael, Bébon... Manque Klos et Igor. Disparus. Klos et Igor ? Igor, c'est l'idiot qui broute les plantes. Puis Klos ? Bah, c'est légéant. Tout le monde connaît Klos. Mais où qu'ils sont rendus ? Je n'en sais rien. Un coup de la magie des cochons, pour sûr. Les cochons sont magiques ? Et comment ? Voyez-vous-mêmes ? Entendu. Je vais inspecter les cochons. Chouette, alors. Des cochons ordinaires, à première vue. Sauf que mon médaillon s'emballe. Yontek a raison. Il y a de la magie dans l'air. Yontek ? Ouais ? Les cochons, ils sont bel et bien magiques. Bah oui. À cause... De la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont. Mais ces cochons, ils étaient humains avant. Bah oui. Vous pensiez quoi ? Faut les aider à être comme avant. Qu'est-ce qui a changé les gens au port ? C'est de la magie ? J'ai donné la clé à Igor. Puis, il les a tous emmenés. Et à quoi sert cette clé ? Celle-là ? Bah, elle ouvre la cochonnerie par dit. D'où vient cette clé ? C'est moi qui l'ai trouvée. Je l'ai montrée à Igor. Puis, il a dit à tout le monde d'y aller. Et là, pouf ! Transformé. Je dois aller jeter un oeil à cette... Cochonnerie. Où est-elle ? Bah, par là. Derrière la colline. Faut marcher, puis marcher. Et on y est. Compris ? Je trouverai. Je trouverai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça va signer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La clé de Yontek est la bonne, on dirait. Beaucoup de gens sont passés ici, avec quelque chose de lourd. Mon médaille... Mon médaillon vibre. Ce cochon aussi doit être du village. Une seconde... On aurait juré... Tu me comprends ? Parfait. Essayons quelque chose. Un gruic pour oui, et deux pour non. Entendu ? J'ignore depuis combien de temps tu es ici, mais tu dois avoir faim. J'ai une friandise pour toi. Ça t'a plu, on dirait. Bien. Parlons un peu. Tu connais cet endroit ? Nous sommes dans un temple. Selon Yontek, seul manquait au village l'herboriste et les chevins. Tu es donc l'un de... Tu es Klos ? Les chevins du village ? Tu es l'herboriste local ? J'ai entendu parler de toi. Igor, c'est ça ? Enchanté. Moi c'est Geralt. Attends ici, je fais un tour. A plus tard. Des traces d'herbes sur la chemise. Et une sacoche de plantes. Ça appartient sûrement à Igor, l'herboriste. La cochonnerie. Je comprends mieux maintenant. Une pièce d'or au fond. Vous devez entreposer de l'or ici. Me revoilà. Bien. Parlons un peu. Il y avait de l'or ici. Tu sais ce qu'il est devenu ? Il faut que j'aille en parler à Yontek. Je crois savoir ce qui s'est passé. Nous sommes dans un temple. Et il y avait ici un bassin rempli d'or. Yontek trouve la clé. La montre aux villageois. Comme ils sont cupides. Hélas, personne n'a songé qu'une malédiction protégée l'or. Et donc, pour la lever, il va falloir restituer l'or. Je vais devoir demander à Yontek. Il sait peut-être où il se trouve. Cette transformation ressemble à une sale blague. Ou à un sort mal ficelé qu'on aurait lancé avec les pieds. Pire de l'or, il y a un autre troube. Il a lancé en place par la gaselle. Non, ce n'est pas plus compliqué. Il a 4 ou 5 tuyau. Je sais ce n'est pas plus. Il a lancé en place. Le jeu est Merci d'envoyant. Il n'y a pas plus. Le jeu est plus compliqué. Oh ! Tout doux, ma belle ! C'était le dernier. Le village est sauf. Pour l'instant. Yontek ? Ouais ? Je sais ce qui est arrivé aux gens d'ici. Ils sont victimes d'une malédiction. Ah bon ? Et ça peut s'arranger ? Oui, mais je vais avoir besoin d'aide. D'accord. Tu n'as pas été transformé comme les autres villageois. Je me demande bien pourquoi. Parce que... j'ai pas été avec eux ? Et pas aller prendre de l'or au temple. Bah... non ? Il fallait ? De l'or a été volé. C'est ce qui est à l'origine de la malédiction. Tu sais où il se trouve ? Ouais, je l'ai bien caché. Eh bien, il va falloir le rendre. Et tous les... villageois devront être présents à ce moment. Euh... pourquoi ça ? Récupère l'or pendant que je rassemble les cochons. On se retrouve au moulin. Et de là, on va à la... cochonnerie. Ça devrait marcher. On va les sauver ? Vais chercher l'or. Comment diriger ces cochons ? Axie, peut-être ? Allez au moulin, et attendez-moi là-bas. On va voir. En fait, on va voir. Et on va voir. En fait, on va voir le terrain. On va voir. On va voir. Allez, tes pères, bouge-toi. On a tout le monde, sauf Igor. Igor est déjà sur place. N'oublie pas, quand on arrive, on remet bien l'or où il était. Vous conduisez les cochons, moi je colptine et je dépose. Allons-y, on s'active les gorets. Zou, en avant. Allez. Du jarret. 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 En seconde. C'est parti. Enfin redevenu moi-même. Merci bien. S'emballons pas. Faire un décompte des bons hommes. On est presque tous là. Merci à vous. Cheveux blancs. C'est Yontek qui m'a conduit ici. Vous avez de la chance de l'avoir parmi vous. Mais c'est Yontek qui a fourni la clé. Il savait sûrement que l'aurait été maudit. Il a pas voulu venir avec nous. Mais je... C'est Yontek. Yontek a voulu. Tu t'en tireras pas comme ça, fumier. Prends ça ! À l'aide ! Le premier qui lève la main sur Yontek, je le raccourcis. Allons, allons, faut pas s'énerver. Il en est capable, ce gros oiseau. Filons, et vite. Merci. Tu ferais mieux de te trouver un autre village. Dans celui-ci, ça pourrait mal finir pour toi. Euh... D'accord. Je vais faire comme ça. Bon vent à vous ! Sous-titrage ST' 501